Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam wa al-ashraf al-mursaleen Quel est le lien entre le nom Allah, surat al-Ikhlas et le nombre 47 ? Suivez avec moi. Surat al-Ikhlas est la seule surat qui compte 47 lettres. Et surat al-Ikhlas est la seule surat qui compte 15 mots. Et 15 est le classement du nombre premier 47 parmi les autres nombres premiers. Le premier verset de surat al-Ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Ce verset utilise 7 lettres de l'alphabet. En effet, on a la lettre alif, ordre alphabétique 1, ha 6, dal 8, qaf 21, lam 23, ha 26, iwa 27. La somme de ces ordres alphabétiques, on obtient 112. Et 112 est le numéro de surat al-Ikhlas. Maintenant, si on inverse ce nombre, comme si on regarde l'image dans un miroir. Donc 112 devient 211. Et le nombre 211 est un nombre premier qui est classé 47 parmi les nombres premiers. Vous voyez bien, on tourne toujours autour de ce nombre 47. Surat al-Ikhlas est la seule surat où on a l'expression Allahu Ahad. Allah est un. Observons comment les lettres de cette expression Allahu Ahad se répètent dans surat al-Ikhlas. On va tenir compte de la répétition de la lettre alif dans cette expression et de la lettre lam. Donc chacun aura son nombre de répétitions. Donc nous avons alif qui se répète 6 fois dans surat al-Ikhlas. Al-lam 12 fois. Le deuxième lam, on lui donne 12 fois aussi. Al-ha' 4 fois. Al-alif 6 fois. Al-ha' 2 fois. Et al-dal 5 fois. Si on fait la somme de ces répétitions, on obtient 47. Ainsi, la répétition de toutes les lettres de l'expression Allahu Ahad dans surat al-Ikhlas est de 47. Subhanallah. Surat al-Ikhlas est la seule surat dans laquelle il y a une seule kasra. Vous savez, c'est cet accent qu'on met sur les lettres pour avoir des sons différents. Pour avoir le son O, A, E. C'est comme s'il s'agissait d'une référence à la prosternation et à la cassure devant Allah l'unique. L'étonnant, cette seule kasra se trouve au milieu de surat al-Ikhlas. Elle se trouve sous la lettre l'âme, qui se trouve au milieu de la surat aussi. Mais qu'y a-t-il de si incroyable à ce sujet ? En effet, surat al-Ikhlas se compose de 47 lettres. Et la lettre au milieu de surat al-Ikhlas est la lettre l'âme. Si nous comptons les lettres l'âme avant ce l'âme particulier et les lettres l'âme qui se trouve après lui, nous aurons 7 l'âme avant et 4 l'âme après. Regardez bien l'apparition du nombre 47 d'une autre manière. Subhanallah. Dans surat al-Ikhlas, la lettre du milieu est la lettre l'âme. Et si on compte les lettres depuis le début de surat al-Ikhlas, nous allons constater que le l'âme qui est au milieu de surat al-Ikhlas et qui a la kasra est la 24e lettre depuis le début de surat al-Ikhlas. En plus, l'ordre alphabétique de la lettre l'âme est 23. Si on fait la somme de ces deux nombres, 24 plus 23 est égal à 47. Encore le nombre 47. Si nous regardons maintenant les positions de la lettre l'âme depuis le début de la surat, le l'âme est cité 12 fois dans surat al-Ikhlas. Donc nous allons voir que le premier l'âme occupe la deuxième position, le deuxième l'âme 6, ensuite on a 7, on a 13, on a la position 14, on a la position 17, on a la position 21. Le l'âme qui se trouve au milieu, qui est le huitième l'âme, est le 24e. Le neuvième l'âme est 27, le dixième est 31, le onzième est 34 et le dernier l'âme est 39. Si on additionne maintenant les ronds de la lettre l'âme dans surat al-Ikhlas, donc 2 plus 6 plus 7 plus 13 plus 14 plus 17 plus 21 plus 24 plus 27 plus 31 plus 34 et plus 39, on obtient 235. Et 235 est égal à 5 fois 47. 47 est le nombre de lettres de surat al-Ikhlas. Et Allah est celui qui a révélé le Coran à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a établi les piliers de l'islam, 5 piliers, subhanallah. Surat al-Ikhlas est la dernière surat où le nom Allah est mentionné. De plus, surat al-Ikhlas est la dernière surat où le dernier nom d'Allah parmi les al-Asma' al-Husna et ici al-Samad est cité. Surat al-Ikhlas est la seule surat où tous les versets se terminent par la lettre d'Al. Et le nom Muhammad se termine aussi par la lettre d'Al. Et Allah a élu son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le numéro de surat Muhammad n'est autre que le nombre 47. Subhanallah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.